et bonjour on se retrouve pour une nouvelle journée donc bon là on va sortir dehors mais je crois qu'il fait très très moche ouais surtout il fait très humide quoi donc ouais on peut pas respirer on va aller on va aller s'occuper on va les visiter des petits trucs on va découvrir un peu ce qu'il ya ici sur sur gains ville on part un peu en mode rock'n'roll on est en mode à l'improviste après ce qui est bien c'est que vu que ça avec les grandes routes etc on peut aller à l'autre bout de la ville franchement en 10 15 minutes hier on est à plusieurs plusieurs autres endroits en fait on a juste à prendre les grosses voies on met le gps ça va tout droit il n'y a pas trop trop de trafic après bon j'imagine on passe pas aux heures de pointe sur le matin en quoi donc c'est plutôt tranquille première chose qu'il faut que je fasse absolument mettre de l'essence parce que sinon là on va tomber en panne et ah oui donc tu as vu l'info important parce que sinon j'aurais galéré de ouf ouais il ya une espèce de il ya un espèce de trappelin ouais pour ouvrir la trappe de diesel et comme je te disais enfin moi ma mère elle avait une chevrolet avéo et j'en souviens une fois quand j'avais pris j'avais pas eu cette information que tu dois ouvrir cette trappe et quand je suis arrivé au truc et la station d'essence là il ya plein de gens derrière moi qui attendait et moi et ben je je pouvais rien faire je galérais j'ai mis 15 minutes à trop ce que j'ai finalement j'ai réussi à trouver tu vois genre mais genre j'étais genre j'étais un peu stressé tu vois parce que tous les gens ils étaient en rond mais qu'est ce qu'il fout le mec il tourne dans sa voiture il n'arrive pas ouvrir son bordel et en fait j'étais limite j'étais limite accroupi devant la porte en train de me tenir la tête mais genre mais comment je vais faire là et puis j'ai vu parce qu'en fait il ya un petit logo dessus et je pense que c'est sur les voitures américaines qu'ils ont ça donc bref voilà je vais pas galérer au truc faut pas je me trompe de carburant et puis voilà on va pouvoir comparer les prix c'est beaucoup moins cher c'est deux fois moins cher et puis après c'est le prix c'est pas au litre c'est au galon et un galon je crois c'est deux choses comme ça il a l'air choqué la tête qui fait qu'est ce qu'il fait là il a l'air il a l'air vraiment choqué à temps parce que c'est le cal et tu sais il pend pas il n'y a rien pour l'attacher il n'y a pas une technique je vois poser par terre je pose là ça marche comment là premium il faut prendre celui-là comment on fait oh attend mon petit truc qui bouge mais du bruit lui ah mais en fait ça sort du même truc c'est juste la concentration bien t'as qu'un t'as trois tuyaux en fait un tuyau pour ces trois là ok c'est quoi zip code ah ça m'étonnerait quand même sinon pourquoi il y aurait ce bouton là c'est pas un bouton bah si toucher tout un pourquoi on est perdu comme ça je dois on est bloqué comme des cons parce qu'on sait pas il se demande le zip code ou je ne sais quoi et on est perdu là on n'arrive pas juste à mettre de l'essence quelle bande de touristes elle est partie demander logiquement je pense qu'elle a la solution bon alors dis moi tout c'est un code postal il faut il faut un code postal bah oui on va pas mettre une montpellier voilà et si ça marche pas ok bon let's try again c'est un 6 ok ah ça marche pas parce que ouais 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 c'est ça putain ok it doesn't work because my card not matching with the postal code we are not from here i can pay here ok nice ce sens que j'utilise pas ça ça revient sur ma carte elle m'a dit ça part ça revient c'est c'est génial est ici ah ouais je crois qu'il est ici au stage genre tu peux tu peux activer le truc t'as pas besoin de rester appuyé je crois vois-y on teste et là j'ai juste à je peux âge le bloc comme ça et alors je sais pas pourquoi ils font passer en france alors c'est juste un petit bouton mais j'ai déjà vu ça ah ouais bah c'est même pas un bouton c'est une petite gâchette ah ouais et tu as plusieurs crans si tu veux que ça coule plus ou moins vite genre si tu as du temps à perdre tu mets un cran au moins ça coule moins vite ah du coup on va voir combien ça coûte un plein parce que là il est vraiment rien plus rien dedans c'est 3 dollars 30 enfin 29 là pour un gallon et un gallon je crois que c'est un je sais pas si c'est un petit peu plus ou moins de 3 litres je pense 3 litres ça y est donc là j'ai fait le plein pour 35 dollars ah ouais non un gallon c'est c'est 3,8 litres beaucoup moins cher je t'ai dit le plein pour 35 euros le plein chez nous c'est c'est propre ouais tu vois c'est deux fois moins cher mais tout le monde a un stop là quand il ya tout le monde a un stop ça marche comment du coup on est sur un énorme campus je sais pas c'est lequel sont que je pense qu'à gainesville il y en a qu'un ils ont une très oui non mais une très très grosse équipe universitaire de football américain donc c'est les gators c'est ce que j'ai sur ma casquette parce que du coup on a joué le jeu on a fait vraiment les les bons touristes on sait s'intégrer non en fait il y a eu les gens sont vraiment hyper fans de l'équipe ça c'est vraiment un très très gros point fort pour l'université et pour la ville et les matches ils sont juste immenses il ya autant de monde sur sur les matchs universitaires là de leur équipe que sur des matchs professionnels en football us donc peut-être qu'on pourrait aller voir un match mais c'est pas sûr donc et là on va aller faire un tour ici donc c'est un bas c'est un musée d'histoire naturelle et il ya deux expos un truc sur les dinosaures et un autre sur les papillons moi les papillons je mange franchement je monte à complètement je te dis direct et moi c'est vraiment les dinosaures que je veux je veux vraiment des gros trucs qui bouffe avec des mâchoires de plus du qu'il peut brayer plusieurs tonnes d'un coup tu vois après les papillons vont évidemment je je m'en fous un peu exactement on voit on va on va que aux dinosaures ça me va après si tu veux faire les papillons en même temps si tu veux avoir des papillons plein le ventre il a l'air de faire très froid dedans elle est hyper forte la clé mais moi ça me va tu me connais toi tu vas tu vas mettre ta veste vas-y mets ta veste ok 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 so no we're going to see you need a dinaison yes on the shirt ok thank you and this is pour mettre sur son sur le t-shirt ça a dit un pire sur ma sacoche là ici please mais tu deviens l'envers non mais elle n'était pas rentré chérie comment on fait maintenant là tu n'es pas rentré tu me demandes de t'attacher bah oui mais il fallait rentrer avant je vais demander une vie avant de me dire mais pourquoi vous n'êtes pas rentré avant bon cette fois tu rentres voilà ça c'est quoi c'est un crocodile préhistorique non c'est un amphibien c'est pas un crocodile c'est pas un crocodile c'est pas un crocodile partout c'est juste le style est lui il est en squelette aussi bah franchement j'aurais trop aimé de l'avoir en monture ouais ouais déjà que t'as pas monté sur un poney mon amour ouais mais là je l'aurais dressé un pingouin c'est un dinosaure un pingouin t'as vu je crois que c'est un dinosaure ah bah ouais c'est rare d'être un dinosaure mais la question c'est est ce qu'on peut congeler un pingouin et ça c'était une mâchoire de mégalodon genre les gros requins préhistoriques et le seul qui existe encore c'est le requin blanc qui est tout à gauche voilà la différence de taille par contre là on vient de sortir du truc de fin du musée c'est incroyable l'humidité j'ai à peine passé la porte j'ai l'impression d'être dans un hamam j'ai quand on respire des vapeurs chaudes les lunettes sont pleines de buée c'est pour gens c'est impressionnant mais c'est difficilement supportable mais le problème c'est que dans les bâtiments et du coup ils mettent la climat à fond il fait beaucoup trop froid ouais ouais il fait très très froid donc en fait il faut avoir des vêtements pour s'habiller quand tu rentres dans des endroits de mettre la climat à fond et en sortant il faut quoi du coup d'être pas des essuie-glaces du coup on est revenu à 100 pas pour s'entraîner j'ai essayé de mettre la petite moumoute sur le micro normalement ça devrait être un peu moins saturé mais après la musique est très très forte donc peut-être qu'on entendra pas assez bien mais bon je fais comme je peux sinon je pourrais même pas réécouter ou quoi avant de continuer d'enregistrer donc on fera avec je suis désolé si c'est horrible et ouais franchement la salle est énorme on est au MI40 donc le MI40 en français ici on a des haltères regardez je vous montre ça va jusqu'à 100 kg ici donc ouais les haltères sont énormes en fait même là les pour les pour les plus petits genre 5 kg le grip il est genre immense et ouais la salle est énorme il y a du nautilus du hammer du prime donc on va se faire une petite séance vraiment en fait je pensais pouvoir me rentraîner normalement mais c'est un peu compliqué hier j'ai essayé de faire une séance de cuisse assez légère c'était trop compliqué donc je j'ai des pour bâtir partout quand c'est une reprise pour moi donc je vais m'amuser un petit peu je vais tester les machines je vais essayer de faire un un push je vais faire un peu de pecs un peu d'épaules voilà puis après franchement si je peux m'amuser avec un peu de bras j'ai vu qu'il y avait des machines sympas pour les biceps je vais tester ça on verra bien ce que ça donne et voilà bon le but c'est un peu découvrir aussi des salles de s'amuser je vais pas me mettre dans le mal même si j'aimerais commencer sur la incline prime je suis pas très fan de nuit avec ces machines malheureusement et en une seule séance on n'a pas le besoin on n'a pas on n'a pas le temps d'optimiser en fait les différents appuis d'axe par rapport au poids donc je préfère jouer sur le milieu et peut-être je mettrais une petite plaque en plus au dessus pour avoir une extra résistance par haut du mouvement mais je pense que c'est une machine qui se fait très bien mais il faut avoir l'habitude de ce qui marcherait mieux je suis déjà essoufflé il fait très chaud il faut pas pousser avec les jambes ne pas pousser avec les pieds parce que vous savez ça n'est pas stable ok je me suis peur j'ai compris On va tester de faire les inclinés sur ça. On dirait une guitare un peu comme ça. Mais en soi, ça permet d'avoir une meilleure mobilité d'homoplathe ici et de ne pas être bloqué par le banc. Et pour l'étirement, ça va être top. Du coup, je ne suis pas forcément en train de prendre trop lourd. Et on va essayer de taper ça. Je viens de capter ça. Mais du coup, s'il y a certaines salles qui faisaient ça en France, je pense qu'ils feraient fortune. En gros, la traduction, c'est que si tu ne ranges pas tes poids, tu te prends pas une amende, mais un surplus de 20 dollars sur ton forfait mensuel. Donc, ça donne envie de ranger les poids. Après, si tu utilises les 100 kilos, forcément, ça fait chier en première journée. Si personne ne les range, de devoir s'amuser à les porter et à les ranger. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501